Bonjour et bienvenue sur le YouTube de JRB Événements, c'est Jean Robert pour vous parler encore de Virtual DJ, mais la section PAD, c'est aussi. Nous voici pour un autre tuto Virtual DJ, nous avons vu comment faire de la programmation sur la musique pour caler les lumières sur la musique. Maintenant nous allons voir comment on va pouvoir programmer le PAD qui est sur le Virtual DJ pour mettre des boutons pour les strobes, pour les changements de couleurs, pour faire du blackout, c'est ce que vous voulez. En fait un bouton ressemble à des multiples, donc si vous en connaissez un, vous aurez la même chose pour tous les autres boutons. Bon, alors, c'est simple, nous allons déjà rentrer dans le menu ici, dans le menu PAD, vous allez sélectionner DMX, et après quand vous avez sélectionné, vous allez recliquer dessus et faire modifier. Voilà, nous avons le PAD, donc PAD 1, PAD 2, PAD 3, PAD 4, PAD 5, PAD 6, PAD 7, PAD 8, après voilà, c'est tous les PAD que vous avez sur votre Virtual DJ. Donc c'est simple, ça reprend toujours les mêmes fonctions que la programmation de lumière, donc OSL, OS2L-bouton, donc button comme ils disent, avec les petits guillemets qui s'ouvrent, init, voilà. Voilà, ça c'est parce qu'on va chercher le init pour faire le blackout, après rien ne vous empêche d'utiliser le init de toutes les pages, comme on l'a appris sur le tuto précédent, ça veut dire qu'il faut faire OS, par exemple, je vais vous faire une démonstration, par exemple de ce côté. Alors, il faut faire le E, pour dire qu'on ouvre un autre bouton, voilà, et on fait OS2L-bouton, on re-ouvre, et là après on peut marquer, par exemple, donc on demande la page qu'on veut, moving, donc il faut bien respecter les majuscules, moving, et bien en majuscules, le BIM, pareil, 5R, là on referme, on fait un espace, on fait 4, et là on tape I, espace N, espace I, espace T, et là on revient sur la même programmation. Voilà, donc maintenant, si je ferme et que je teste le blackout, alors c'est vrai que, ici, je n'ai pas de scène, pour qu'on le voie mieux, si vous avez des scènes, bien sûr, intégrées dans vos pages, donc là je vais sélectionner le mot moving, je vais créer une scène comme ça au hasard, je ferme ça, ok, oui, scène, voilà, donc tout y est, voilà, donc maintenant vous avez vu que maintenant que j'ai programmé mes deux init pour faire un blackout ou pour faire un arrêt complet de mes projecteurs, j'ai mis le blackout sur l'init du moving bling 5R et du master, après rien ne m'empêche de le faire sur le flat pro, comme j'ai actuellement ici, ou sur les autres pages, mais le init suffira largement du master, parce qu'après vous allez activer ou désactiver, sauf si vous finissez avec une multipage, et bien là, mettez tous les init que vous pouvez possible, sur vos pages, voilà, en programmation, les strobes, après, voilà, ça reste classique, par exemple, modifié, OSL, OS 2L, donc le strobe, c'est parce que moi, sur une page avant, j'ai programmé pour avoir du strobe, je vais effacer ce que je viens de faire, parce que sur mon autre programmation, ça je ne l'ai pas, voilà, soit vous allez chercher le strobe directement sur le projecteur en lui-même, ou soit vous créez vos propres strobes, avec vos vitesses, vos retards, vos décalages, c'est comme vous le voulez, pour la machine à brouillard ou machine à fumer, c'est très intéressant, vous pouvez la contrôler aussi, dans ce sens là, donc vous pouvez faire des petits programmes, par exemple, vous pouvez mettre, par exemple, 10%, 15%, ou 100% pour la fumée, et vous pouvez, après, les régler dans les pads, que vous voulez, les lasers, pareil, si vous voulez que ça fasse quelque chose de correct, ou de sympathique, en effet, voilà. Pour les lumières, c'est déjà bien, là, on a regardé comment on règle, ah, j'ai oublié de vous dire, que si vous réglez d'un côté, ça sera exactement la même chose sur l'autre pad, de l'autre platine, sur Virtual DJ. Plus vous allez mettre des platines, plus vous aurez le même pad, donc ça ne sert à rien de les modifier, parce que d'un coup, vous aurez exactement la même chose. Pour les lights, au niveau du Virtual DJ, c'est fini, on a fait le tour, sauf si je trouve d'autres solutions, et d'autres choses, avec des mises à jour, qui vont peut-être se faire avec le Virtual DJ, dans les mois, ou dans les années à venir. Je vous referai un autre tuto, mais là, on a fait le tour global, c'était un tuto très rapide, mais au moins, voilà, vous avez toutes les clés, pour programmer votre Virtual DJ, 2020, ou inférieure, bien sûr, il ne faut pas que ça soit trop vieux, non plus, mais voilà, au moins, vous avez toutes vos bases, au niveau du Virtual DJ, j'espère que ces tutoriels, vous ont plu, sur le Virtual DJ, et Sun Knight Suite 2, une moto qui vient de passer, et on se retrouve, pour le prochain tutoriel, je ne sais pas quand il va sortir, mais pour le moment, je sais qu'il y a des tutos, qui vont être assez sympas, et qui vont bientôt arriver. En tout cas, merci, passez une bonne journée, ou soirée, ça dépend quand vous regardez cette vidéo, et à bientôt, ciao ! N'oubliez pas, si vous voulez suivre notre chaîne, de vous abonner, et d'activer la cloche, pour être averti, de toutes les nouvelles vidéos, que ce soit, pour la location, les événements, ou les tutos, et mettez un pouce bleu, si la vidéo vous a plu !